Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sans, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gore. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames, je vous remercie de suivre Critique Info samedi. Avant de commencer cette émission, permettez-moi de vous présenter cet habillement, cet accoutrement d'un jeune congolais au nom de Kitendi Couture. Et qui, finalement, sait bien faire les choses. Et vous pouvez donc le suivre dans Kitendi officiel, sa page Instagram. C'est très bien, c'est vraiment bien. Moi, je ne suis pas très bien dans le couleur, mais vous pouvez voir cet habillement, il est simple. Il est simple parce que c'est moi qui veux que ce soit simple. Parce que, vous voyez, avec l'âge, je n'essaie plus mettre des vêtements trop juvéniles. Donc, j'essaie de mettre les vêtements de mon âge, de notre âge. Les lots, c'est tout colis déjà. Alors, vous pouvez l'appeler, Kitendi Couture, vous pouvez l'appeler au 085-43-49-310. 085-43-49-310. Je pense que vous êtes bien, vous passez des moments agréables à la maison. Hier, nous avons fait un nul, mais qui ressemblait à une défaite. Je ne sais pas pourquoi, ça pousse, on peut le pousser dans le pessimisme des congolais et dans la peur, d'ailleurs, que nous avons de perdre le match au Maroc. Mais n'oubliez pas que ça reste un jeu, ça reste un football, ça reste un jeu. Et puis, ce n'est pas sur un match de football que l'équipe se forge ou se forme. Ça se forme dans l'entraînement et ça se répercute dans le stade. En réalité, quand vous regardez un match, vous ne regardez pas que le match. Vous regardez la sommation des entraînements et la solidité d'une équipe. Lorsque vous n'avez pas une équipe, vous avez plutôt des individualités, des gens qui jouent selon qu'ils veulent, selon qu'ils connaissent, ainsi de suite. Ça vous crée des sérieux problèmes. Moi, qui ne suis même pas footballeur, qui ne suis même pas un spécialiste du football, mais vous pouvez déjà voir dans notre composition, on avait des petits soucis déjà. Quand on fait le remplacement, on enlève des médiateurs pour remplacer par les attaquants, on se pose la question, comment ça se passe ? Parce qu'après, quand vous n'avez pas la bonne médiane, c'est-à-dire que vous n'avez pas les bonnes interceptions, vous ne savez pas comment casser les jeux, vous ne savez pas comment faire jouer finalement l'équilibre entre l'attaque et la défense, il y a toujours un problème. Et après, lorsque vous subissez trop de chocs, vous finissez par perdre. Mais comme l'a dit tout le monde, surtout les experts et les amoureux du football, ce n'est qu'un début. On est bien parti d'ailleurs. Vous êtes à un but partout. Le match est encore vierge. Une fois que vous arrivez au Maroc et que vous vous accrochez, ne serait-ce qu'un seul but, c'est déjà bon. Mais puis après, lorsque vous faites aussi, vous tenez à ce que vous allez jusqu'au pénalty, est-ce que ça serait une très bonne chose pour nous ? Est-ce que nous avons un gardien pour maîtriser ces jeux ? Mais je pense que tout peut se jouer dans le match et l'on peut gagner. On a compris la fragilité du Maroc. On a compris l'inefficacité de leur attaque aussi. On a vu quelques trous dans leur défense, à leur défense. On a vu aussi l'efficacité de leur médiane. Mais comment faire maintenant pour corriger ? Et donc, vous savez que je pense que le match qu'on a joué peut nous aider à répartir sur les très bons fondements et gagner le match, pourquoi pas ? Hier, j'ai suivi une vidéo. Ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est la vidéo du président Joseph Kabila Kabongi en 2009. Il était là. Et moi, j'ai bien aimé. Vous savez pourquoi j'ai bien aimé ? J'ai bien apprécié. Pourquoi ? Parce que j'ai vu l'ancien président parler aux joueurs. Je vois le nouveau président parler aux joueurs. Et c'est intense. C'est très bien. Je pense qu'on peut garder le même élan. Et ça va marcher. Ça va aller. Et c'est bien. Mesdames et messieurs, ce matin, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je pourrais dire aux gens ? Et puis, il n'y a rien qu' horror. Et je me réveille généralement à 4 heures du matin. donc moi c'est comme ça si je vais au lit à 22h obligatoirement 4h je serai debout ou 3h30 si je vais à 21h obligatoirement 3h je serai debout et si je vais à 20h donc 1h je suis debout et donc hier je suis allé quand même plus tôt donc je suis allé dormir à 21h je ne me trompe pas et quand je me réveille c'est à 1h que je me suis réveillé alors je me suis dit pourquoi n'est pas rentré après avoir médité je me dis pourquoi n'est pas rentré sur facebook pour voir un peu comment le monde évolue là-bas et je suis tombé sur des vidéos de dubaï et ça m'a fasciné beaucoup fasciné pourquoi ça m'a fasciné parce que je pouvais lire comment cela s'est passé et j'ai vu comment les gens se sont développés après avoir suivi dubaï j'ai jeté un oeil sur singapour voir un peu les nouveaux états qui se réveille au fait j'ai un peu de voir et je me rends compte qu'en 1950 dubaï ce n'était vraiment pas grand chose vous savez 1950 dubaï n'a absolument rien ils ont un petit port un tout petit port du où il n'y avait que deux poissons on ne vendait que deux poissons à ce moment là il n'y avait rien le grand frère de cet actuel de l'actuel chef de l'actuel chèque de dubaï qui est de la famille de ceux qui ont hérité le pouvoir pas de oui famille si je ne me trompe pas de qui gérait le royaume avant alors je me te dis mais comment ils ont fait alors je me rends compte qu'il ya une décision avant et là je voudrais partager cette expérience avec vous parce que c'est important de le dire d'abord en 1950 ils n'ont que le poisson c'est d'abord le désert il n'y a pas pratiquement rien mais ils ont ils ont un petit port et c'est là qu'ils prennent toutes leurs richesses finalement en 1965 je crois 64 65 dubaï prend la preuve le tout premier visage le prince qui est l'aîné de celui ci ils se disent non 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 nous devons corriger notre façon de faire nous n'avons pas beaucoup de richesses mais je pense que nous avons eu la possibilité d'avoir des terres et la situation géographique que nous avons peut nous aider à faire beaucoup de choses alors il commence à se développer mais avec une rétention avec beaucoup d'exigence avec beaucoup de pression sur les religions ils ne s'écartent pas du tout de leur religion ils gardent la religion comme telle pas de vivronnerie pas d'impudicité pas de prostitution vraiment des façon hausse attentoire ils refusent le sol aucun étranger et un homme arabe ne peut pas avoir acheté la terre là bas pas d'investissement voyez-vous dans le sens là les femmes sont dans ces conditions bref une certaine rigidité dans les religions mais ça les avance parce qu'à un moment donné ils sont sérieux dans ce qu'ils font ils commencent petit à petit en 75 78 75 ils commencent à voir la première émergence des tout premiers tout premier signaux d'émergence ils ont un port et maintenant tous les produits toutes les marchandises transitent par là il constitue finalement un marché mais un marché qui n'a pas d'éclat un marché qui n'a pas d'éclat parce que de toute façon les investisseurs ne peuvent pas acheter des maisons là bas ils ne peuvent pas investir convenablement parce que bon voilà ils sont pas rares quoi ils n'ont eu ils ne vont pas accepter d'aller à l'encontre de leur bon de leur religion 1990 dubaï commence à avoir un autre visage maintenant ce n'est plus seulement qu'un port ce n'est plus seulement qu'un marché mais ça devient un lieu d'investissement et ça va continuer pendant les années 90 jusqu'en 2000 un nouveau visage de dubaï finalement comment ça serait à ressortir encore on y va un peu plus mais en ce moment là il n'y a pas de gratte ciel de grande envergure il n'y a pas encore c'est vrai ils ont l'idée de créer de construire la tour la grande tour c'est ce qu'on dit la tour d'arabe la tour arabe ils veulent construire la tour arabe mais après il n'y a vraiment pas on peut compter les nombres de gratte ciel on peut le compter on peut le compter vraiment à ce moment là en 2006 le néné s'en va le petit frère reprend le pouvoir et quand lui il reprend le pouvoir il dit non voici comment un leader fonctionne il dit mon aîné a construit dubaï c'est vrai mon aîné a posé des jeunes des véritables piliers c'est vrai et j'ai oublié un truc c'est que les gens oublient le détour de dubaï sortent des terres ça veut dire qu'en dubaï ils comprennent que comme il ya une sécurité dans le monde les grands investisseurs ne savent plus garder l'argent aux états unis parce que avec cette sécurité ce n'est plus possible le grand frère de cet actuel chèque il s'est dit non 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 nous allons offrir à tous ces gens là une occasion de venir investir chez nous et ils ont fait ce qui fait que même les noms les noms les ceux qui n'étaient plus à ce qu'ils n'étaient pas arabe et ceux qui ne l'ont jamais été pouvait maintenant venir investir chez eux acheter des immeubles investir dans l'immobilier qui autrefois était véritablement restreint on ne pouvait pas aller le sol la terre c'était des exclusivités des arabes mais après un moment donné ils ouvrent ça ils disent non on va ouvrir quand même on va laisser les autres venir et les noms arabes pouvaient venir acheter investir ainsi de suite voilà la fortune de dubaï c'est à dire que c'est maintenant le carrefour du monde les milliardaires chinois le milliardaire européen le milliardaire américain tous ces grands milliardaires se disent mais pourquoi n'est pas investir dans un lieu sûr mais qu'est ce que dubaï construit d'abord en premier dubaï construit l'image de sa sécurité vous allez comprendre une seule chose le taux de malhonnêteté à dubaï est inférieur à plusieurs pays vous n'allez pas comparer le taux de malhonnêteté de dubaï et de la chine en chine on te vole en route tu arrives à l'aéroport on te vole je me rappelle encore quand on arrive quand on arrive à en chine on nous dit déjà fait très attention soyez vigilants parce que c'est le taximen qui peut lui de voler il va te dire je prends tes bagages je vais mettre derrière et quand toi tu vas rentrer par des parts de la ville attend quand il va rentrer par des vents et puis bon il démarre il s'en va et toi tu restes à l'arbre et lui il est parti avec des histoires voyez vous mais à dubaï ce n'est pas les cas dubaï tu oublies un truc entre la même entre la même tu n'as qu'à revenir là où tu l'avais jeté ou là où tu l'avais laissé tomber tu le trouveras je vais pas dire qu'il ya zéro vol non avec l'évolution vous savez comment ça se passe mais au moins ils se battent à pour que l'esprit reste celui là donc il n'y a pas de malhonnêteté le touriste ne craigne absolument rien il n'y a pas de cambrioleurs il n'y a pas de voleurs en route il n'y a pas de voix de ces gens qui viennent vous prendre des choses il n'y en a pas le taximen est celui qui te protège le premier il ne te vole pas et d'ailleurs c'est dans des conditions le plus normal que possible donc vous trouvez que ils ont d'abord travaillé sur la moralité publique et ils ont réussi à faire croire à tout le monde dans toute l'humanité que investir chez eux c'est plus rassurant qu'investir aux états unis investir en france investir en allemagne même investir en suisse donc les arabes vous ont fait croire d'abord ils ont envoyé ce message là en disant si vous venez investir chez nous vous gagnez ils ont fait en sorte que le climat des affaires soit le véritable la véritable attraction de tous les peuples du monde ils vous ont trouvé que investir chez eux vous garantit plus que n'importe quoi et ils ont travaillé sur la sécurité ils ont travaillé sur la communication ils communiquent convenablement bien et ils vont comprendre ces choses là et à dubaï ils se battent je ne sais pas je peux peut-être exagérer mais ils se battent réellement contre le racisme ils se battent vraiment contre les racismes contre les clichés contre le stéréotype ce qui veut dire quand tu te trouves à dubaï tu es convaincu d'une seule chose qu'on va te traiter comme un humain on ne traitera pas comme un moins qu'il y ait rien c'est pas comme en chine c'est pas comme ailleurs ou quand tu vas tu as peur tu dis je suis pas chez moi moi je le dis par par expérience en tout cas ce n'est pas parce que non je le dis véritablement par expérience pour avoir été dans un comme dans un autre j'ai vu comment ça se passait j'ai vu j'ai vu comment lorsqu'un policier chinois te demande de t'arrêter comment il t'aborde comment il te traite comment il te conçoit et on a vu comment le doux les policiers de dubaï que vous risquez de ne même pas voir donc ça veut dire que ce pays là avec le nouveau tchèque il s'est dit non on fera fait des pieds à base à poser les jalons je vais aller un peu plus loin et vous allez voir que les réformes que monsieur a amené à apporter à dubaï sont des réformes le plus importante et le plus cardinale ce qui fait que dubaï est un peu plus développé que charge à institut et d'ailleurs pour parce que je suis en train de parler des charges je vais mettre une pour faire une parenthèse les autorités congolaises chers ministres de défense des affaires étrangères il ya des congolais qui sont au moment je vous parle arrêté à charge ma congolais basalie arrêté la charge parce que madame a documenté ce qui m'a salé qui vont battre à je ne sais pas comment on va expliquer l'affaire mais je voudrais que le consul ou les chargés des affaires d'un ministère et affaires étrangères ma méga gota la matamose le gana charge que le président de la communauté congolaise bon malheureusement lui le commune est à dubaï donc il est à dubaï avec la charge a été le mouton à la président et la communauté qui va congolais la ville et à charge la place pour les amiguités à meka un peu que l'un de la dossier one il ya une soeur qui m'a appelé qui m'a parlé de sa situation j'aurais bien voulu passer son audio mais comme ce n'est pas d'un sous ma permission n'aille je ne préfère pas pas ni bon l'appartement le temps qui va régulariser le dossier va régulariser le document si vous pouvez voir jusqu'où le problème moi je n'ai pas là je n'ai pas la connaissance totale de la question mais à la bas et les moyens sautés mais ce qui me dit beaucoup qu'on a beaucoup d'aliments et que ça va très bien donc je disais que il ya des choses jusqu'aujourd'hui les autres presse au vaso basa pour gérer par exemple chargé bas donc au gérer bas bas et à moussous moi j'ai eu le privilège que je suis arrivé à dubaï il ya des congolais de dubaï papa gabi et les autres ils m'ont amené dans plus ou moins huit états ou neuf états de dubaï des émirats j'ai eu la peau la 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 cette cette faveur là de faire le tour en voiture il ya pratiquement quatre je pense neuf états comme ça d'autant bola pratiquement neuf états et plutôt zone qui donc c'était vraiment un grand plaisir je veux comment ces choses s'est passé on ne va pas été en avant de ma jardin au moment de les jardins au moment où on dirait j'arrête au moment où on dirait on ne replace mon bas à la c'est des endroits où c'est comme si bon comment ça excursion de bongi sa gaville pour que papa abalibaya ce moment d'arabon de bongi ses rônes et depuis mon cas là donc tu te rends compte comme ça comment les choses se passent et pour la dubaï une autre particularité pour jubilé macabouana qu'est ce qu'ils ont fait en 2009 en septembre en septembre 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 je peux me tromper la date il n'y avait que deux cent mille à deux cent mille habitants seulement deux cent mille habitants mais aujourd'hui ils sont à des millions si je ne me trompe pas deux ou trois millions d'habitants un peu plus d'ailleurs mais donc mais pourquoi parce que les gens sont rendus compte que même pour faire les affaires à dubaï vous êtes un peu sécurisé la qualité des choses dans mal à l'amour ainsi de suite donc si je fais un petit comme une petite comparaison n'est pas la mission vous allez vous rendre compte d'une chose et on réussit là où nous sommes en train d'échouer eux ils ont changé carrément les paradigmes et l'avantagent avec eux ils ont changé les paradigmes parce qu'eux-mêmes étaient là ils ont battu comment les choses évoluées ils ont donné le pouvoir des fers n'a pas tous les ingénieurs les maçons les médecins les tous ces gens-là les architectes banonné va bâtir dubaï demain la maman à beaucoup bonnes seront qu'il est là dubaï au coût d'un immeuble a mis 40 niveaux 50 70 niveaux autour d'un architecte n'aura peut-être polonais autour d'un architecte n'aura d'un ami à la suisse à la britannique à l'américain donc ça dit c'est un monde d'ouverture ils se sont dit tout le fungo la banzé là mais bisous et panabissou jusqu'aujourd'hui nous fermons la porte même à nos propres frères est ce que vous imaginez là où dubaï ouvre la porte aux étrangers nous nous fermons la porte à nos propres frères sous prétexte que baba congolette nous quand nous sommes arrivés à dubaï c'est un c'est à l'aéroport ce n'est même pas d'un aéroport débat et tout le bino est ce que beaucoup de choses qui ont été l'objet aux abînés et tout ça et nous sommes partis on a fait le tour la ville partie qu'on a fait d'abord beaucoup ça dit des agences qui sont là pour vendre dubaï pour vendre l'opportunité à dubaï et ben ben qui bien on a plutôt ben qui soit la place à moto vende on a dit que c'est ce n'est dubaï avant nous allé n'est que dubaï ton ami n'est comme le logo comment tu peux investir là 200 mille dollars 400 mille balles 800 mille balles dans un appartement et ainsi de suite à taille donc vous imaginez comment les choses se passent on ne m'a même pas posé la question d'où je venais ils n'ont ils n'ont pas d'abord et taliban ont été placés on a outil la route à dubaï n'a ou des chines n'a ou des singapos et taliban ou des banques et taliban dali bonheur yotia quand tu viens on te dit messieurs voilà bandac où tous les n'ont d'accord 800 dollars 800 mille dollars appartement 1 million de dollars villa tout le monde a coupé par exemple les 500 milles donc pas dit que quand tu y arrives là bas on ne te pose même pas des questions inutiles tu ne présentes même pas les documents tant bon donc conclure contraint on va dire qu'il y a des documents bon voilà comment il y a un goyo ainsi de suite ainsi de suite mais ici chez nous nous fermons la porte même à nos propres frères c'est à dire qu'il a un passeport belge alors qu'il est congolais il te dit qu'on a l'abondé l'emba mais le col à la nationalité belge donc a dit trop tchènes la l'homme au co la ma belle est ce qu'on est vraiment sérieux battu le modèle on a beaucoup apporté les besoins à me bel et mais nous ferons la porte parce qu'on a des barrières inutiles un peu comme pour dire le pauvre détruit sa propre vie quoi on est de nous ouvrir un peu nous regardons dans les gens qu'est-ce que nous nous perdons si nous ouvrons nos frontières nous ouvrons notre notre marché nous avons de l'ouvrir aux autres c'est vrai il faut faire un travail en amont je suis bien d'accord et on peut on doit faire un travail en amont sur la sécurité et bien d'autres mais même sur la sécurité parlons-en quand même sur cette sécurité aux états unis il ya aussi le terrorisme il ya le banditisme il ya l'insécurité les gens meurent tous les jours on les abatent par c'est pas là des bandes et gang et ainsi de suite mais ce n'est pas partout parce que l'amérique a choisi comment communiquer l'année n'est pas un miracle discrimination fait d'aliment dame mais la douba et athée mais ailleurs les alis la ville monsieur le roi la charge a par exemple pour ce que coulomb ou la liabelle d'un côté de valier à moulter parce que bon alors sous l'emprise il ya des jeunes à bango et ainsi de suite mais au commentaire qu'on a que bango à bapé côté la base aux favorisées d'un bloc comme au bruit mais sur à la manière de communiquer beaucoup d'habitables à mouté parce que ce qu'on m'une étude qui parle en états unis tu poses la question aux américains ou à n'importe qui tu poses la question quand vous parlez on entend rdc qu'est-ce que vous en tout cas ce que vous voyez tout de suite on voit la guerre au fait pour la bataille banda guerre de la congo au monde gardera est un public désordre dans la tête à partout et rabanne d'accès de la bambou jima partout alors donc un investisseur sérieux veut venir investir chez vous et que l'image qu'il a de vous c'est une image sombre ça ne marchera pas mais nous pouvons décider d'échanger les paradigmes ça veut dire en présentant autrement les choses c'est vrai qu'il ya notre pays est en croix n'a pas problème à l'est de la république mais ce n'est pas tout le pays ce n'est même pas la moitié du pays c'est même pas le deux tiers du pays ce n'est qu'une infime partie on a 26 provinces nous n'avons qu'on n'a pas plus de 7 provinces qui ont ces problèmes là tous les autres problèmes alors on va sacrifier 20 provinces parce que 6 provinces ont des problèmes de sécurité nous pouvons donc décider de concentrer nos efforts de deux manières la première manière c'est de nous battre pour que la paix la sécurité revienne dans ce coin du pays mais pour que nous puissions présenter autrement les 20 autres provinces parce que quand les autres les 20 autres provinces seront finalement avec le moyen que nous aurons là bas on pourra directement de régler le problème parce que regardez mais sur le loto et que l'américain belé basse où on s'est retrouvé congolais nous pouvons donc commencer à avoir une campagne et à séduction pour la bango plusieurs milliardaires américains plusieurs sportifs américains plusieurs et plusieurs élites américaines basale et l'eau après ba dienna bango va se retrouver que ça va congolais mais qu'est ce que le gouvernement congolais fait pour rendre côté on est à la répartie pour l'abus pour leur dire mais écoutez parce que vous avez fait ma test nabino ça vous a dit que vous êtes congolais nous vous offrons des terres chez nous nous perdons quoi dites moi nous perdons quoi si aujourd'hui nous décidons d'aller rencontrer le président disons je veux dire la communauté permettez-moi les termes et de l'amiguité mais la chambre de commerce ou peut-être un terme qui convient mais qui ne me vient pas tout de suite à l'esprit avec les américains de façon générale mais bateau baby bon l'énial nova leçon de ce que je vais dire ils savent comment diriger cette action je vous décide donc par exemple le silicone de vallée de discuter sur bas autres structures américaines pour leur dire par exemple nous vous offrons des terres en banzangon est ce que vous pouvez voir ça la surcursale nabino et à silicone nabanzangon nous vous offrons une bonne partie dans le catanga est ce que vous ne pouvez pas venir investir là bas faire un laboratoire des réflexions pour la mission nous vous offrons cette terre là est-ce que vous pouvez pas faire ça chez nous nous pouvons dénégocier avec des grands footballeurs où ça je parle des sportifs et tout ça avec ma nba et les restes on dit bien écoutez nous nous voulons ouvrir une école de nba mais nous vous donnons la possibilité d'avoir des terres chez nous gratuitement venez vous vous êtes habituel de hôté mais nous voyons la bouteille à bouteille à nba et la bouteille au centre de réprétation la bouteille au centre de formation la bouteille nous pouvons discuter ça avec eux parce que ce que vous ne savez pas le jour où les américains viennent chez vous ils viennent s'installer chez vous et qu'ils ont l'air intérêt chez vous mais votre histoire de ce qui est une question de technique pour dire que mais bien évidemment cette question là est aussi maté parce que bateau basse n'a pas dossier balia rambon a tout l'intérêt d'avoir une assignature dans la salle effectivement intérêt à y est personnellement et vous à la thé mais intérêt à communiquer aux bandes et causale je ne sais pas pourquoi les gens n'imaginent pas n'y vont pas jusque là aujourd'hui tour du gros salaire vous pouvez aller à hollywood vous dites à hollywood bon aujourd'hui vous avez des problèmes d'espace nous nous sommes en afrique nous sommes au coeur de l'afrique nous vous offrons la grande partie par exemple de de mass ici mais la seule chose que nous nous voulons pacifier ce côté-là moi quand on n'a pas une base il n'a bien pas de nom et aminé mais venez tourner des films ici nous avons un pot un potentiel artistique qui a consacanaté l'afrique à n'a pas encore donné les 10% de ce qu'il peut donner sur son histoire sur sa véritable histoire cher africain va disons cher américain venez construisez chez nous vous n'allez même pas payer les taxes et les impôts quand vous allez arriver vous ne payez rien en contrepartie à engager seulement les gens donner le boulot aux gens respecter les smith nabiso 5 dollars par leur part pour un bateau à tanguité et tout ça ainsi de suite vous dégociez sur un truc qui va être probablement attrayant parce que ce qui m'a ébile qui n'en foutent à t'accepter n'en foutent à impoter pendant cinq ans n'a qu'à investir dans beaucoup mais je vais créer de l'emploi là-bas parce que les éclairagistes nabiso à moussala ben tu nabiso à l'histoire de l'électricité nabiso à moussala ben nabiso à yista ben nabiso à moussala vos professeurs ici seront de consultants et ainsi de suite vous avez créé un environnement l'avantagent dans ces choses c'est que tant qu'au lieu nous devons investir dans beaucoup à nabino ben il n'y a pas encore formé votre nabino les milliardaires les les grandes fortunes aux ennemis cinéma eux-mêmes vont se battre pour régler le problème bon qu'on voit tout le monde qui est des boussala qui on a ma six arceaux à t'inquiéter une nouvelle arceaux à t'inquiéter boum des arceaux à t'inquiéter eux-mêmes savent là où appuyer pour arrêter ça il est parce que au niveau gagné de la bâcle de temps beaucoup gagnent autrement nous pouvons vous offrir ça gratuitement en fait disons autrement mais travaillons pour pacifier les choses cette question d'attirer les ces gens-là la même chose la même politique vous pouvez discuter avec bateau à samsung et le reste tous et toutes ces grandes entreprises de téléphonie vous discutez avec eux vous les envoyez là où vous estimez que ok mais ça marche ba mercedes ba nissan ba toyota c'est des grandes entreprises automobiles on yon ils sont de consommer à chaque fois alors au lieu d'aller acheter écoute-y qu'il y a beaucoup moins que l'on somme a mis tout cas n'a pas quatre-vingt mille dollars ba septante mille dollars faisons en sorte que tout ça n'a pas l'usine il y a assemblage n'a pas l'habitude si vous dites qu'il y a insécurité mais allons-y au nord alors si à l'est et à l'insécurité allons au nord si à l'est et à l'insécurité allons à l'ouest allons au sud ou venons au centre donc c'est à nous de décider si nous voulons véritablement faire c'est une question d'approche et battant dubaï ils ont compris ces choses ils ont compris dites moi quelle est cette star du monde qui n'est pas passé par dubaï star ni miyamukili obi nobou yebi ou à l'église dubaï tué toutes les grandes stars veulent affirmer pour sion d'abandon à dubaï ce qu'il y a dans la dac ou la dubaï tué à ce qu'il y a complexe mon robot peut-être qu'il y a ma jeu ce qu'il y a divertissement à dubaï tué à ce qu'il y a dans la chaîne d'un restaurant ce qu'il y a dans la chaîne d'un restaurant tué donc il doit trouver sa part dans dubaï donc ils se disent ne devraient pas dubaï mais nous on peut faire la même chose nous pouvons offrir à l'humanité un véritable marché un véritable endroit mais pour ça il faut la qualité des hommes et la qualité des femmes c'est ce qui nous c'est ce qui nous manque la qualité des hommes et la qualité des femmes des hommes et des femmes qui ne pensent pas qu'à leur poche mais qui pensent aux futures générations des ministres qui vont signer sans demander ma part est où non ta part c'est ton salaire ta part c'est le traitement que l'état te donne c'est ça ta part tu n'as pas besoin d'une autre part l'autre part que tu veux tu veux tu veux qu'on te donne ça où les atteints par la yonde au l'état précieux concentre toi et contente autant du salaire que l'état te donne mais toi signe on nous a appris que stade data raphael bateau salaire à filmer à ali bongo pardon qu'est ce que je dis ali foreman ali mohmed ali na foreman ceux qui ont les fils d'un livre bon je me tromper entre là là bas la histoire mais on avait décidé de faire le détourner les films d'ali et foreman ici chez nous ici chez nous mais il ya eu deux problèmes qui ont empêché à ce que ce film soit réalisé le problème c'était le complexe sécuritaire ça veut dire on disait que non il ya la guerre là bas c'est pas bon ainsi de suite pourtant la guerre n'était pas kinshasa et les films allaient être tournés entièrement à kim mais parce que les gens ont mal vendu le congo en disant qu'il ya guère à l'est il ya guère là bas ne venaient pas pourtant entre là où se passe la guerre et là où ça devait se passer les films mais c'est vraiment c'est plusieurs pays on va dire ça c'est vraiment plusieurs pays quoi mais l'on vous a dit tout le monde est photo communique à malheureux là où la guerre se passe et là où la vie devrait avoir lieu ce qu'il te dit véritablement mais il ya le roi bas il ya le sud ya canada d'un nord ya canada c'est extrêmement moussica nous pouvons réussir à communiquer autrement tout en nous battant pour résoudre le problème à l'essai de la rue mais tu as la fille meura et c'est tournant à athée et je ne dis pas que ce film est là combien d'autres films dont l'histoire parle de kinshasa mais fait tourner en angola se tourner ailleurs se tourner dans d'autres villes qu'on appelle des villes des substitutions on aurait dit n'est ce pas travailler pour que battre la maille par la mission moko faire rentrer autant d'argent mais quand vous avez des ministres qui sont des épouvantailles y'a développant la bino valide aux développantes et parce que barou baligny bas d'un pourcentage d'un moment tu vois quelqu'un veut dire nous voulons construire des routes par si le projet est aboué mais il te pose la question qu'est ce que moi je gagne et cette mentalité a continué jusqu'aujourd'hui il ya encore des conseillers il ya encore des ministres qui continue la même pratique les lots congolais valibana vu marcher la mrobo ya quatre milliards de dollars 7 milliards de dollars pour le pays mais quand il vient ici pour la congo le monsieur lui pose la question qu'est ce que moi je gagne dans tout ça il ya même qui vont plus loin pour demander les pourcentages avant même l'exécution des travaux comment ça quel est cet investisseur sérieux qui peut te donner avant d'avoir trouvé les résultats comment vous voulez donc bâtona baboui pas de baba baboui pas des portes bas des portes pardon baboui pas des portes je suis dit baboui pas des portes baligny a voté ils veulent au delà et appartement ni plus que ça d'accord ils veulent au delà parce qu'il n'a qu'un million de dollars les anniversaires pour la barre des marches et mais de dollars d'alli pas pour la corruption mais pour finir ma démarche l'abysso mais ils disent non un million d dans la besoin 50 millions de 4 millions à 4 millions à 4 millions à 500 millions d'appeler moi et billy alors dites moi un peu l'état congolais gagne quoi ces messieurs l'a dit banque et c'est comme ça ok l'avenir en tout cas d'abord ématique il nous vous perdrez un marché qui allait profiter à des milliers de congolais l'écologie à voler et le groupe au bouton à l'ingleterre pourquoi toujours la quai ma ma service et à renseignements financiers ma service à renseignements et flamme salaire au convenablement pour la retraque et bata modélona il est difficile pour vous de prouver d'autres prouvettes et comme on dit amener des preuves de croire en hôtel c'est la mafia la mafia n'a pas du coup elle prend le soin de la guette toute pour vous voulez qu'on trouve les preuves on peut pas les trouver de trouver un montant bien lundi bateau boi bima gamba c'est la vie soit bon moulin nous nous voulons juste les sens on ne sait pas où on a tué les gens tombe rama qu'il a mais de lui te plaît ça va me battre c'est à vous maintenant qu'il y avait les logiciels ont détecté là où lui est comme acquis je rêve d'un congo fort je rêve d'un congo émergent voilà ce qui m'empêche de désespérer je continue à croire qu'on va trouver des solutions à ce pays qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse les radis de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation et parfum du gore fabriquer à base de plantes naturelles une explosion de salaire et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriquer à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le goût congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance et à l'indépendance le plus fort pour l'indépendance c'est unis dans le fort pour l'indépendance et à l'indépendance vous allez croire le soutien d'un plan Sous-titrage ST' 501